A la France insoumise, vous êtes les derniers Mohicans, les derniers résistants anti-pass sanitaire. Au nom de quoi, toujours cette espèce de rupture de l'égalité entre les Français vaccinés et pas vaccinés ? Mais d'abord, on n'était pas tout seul. Au début, quand ça a été voté avant hier soir à l'Assemblée nationale, on était au départ pas tout seul. Et je voudrais juste faire remarquer une question de forme. C'est qu'il y a un premier vote à l'Assemblée nationale. L'ensemble de l'Assemblée nationale, majoritairement, vote contre le pass sanitaire, l'article 1 du projet de loi. Et puis, comme fait souvent le gouvernement, il n'est pas satisfait du vote. Hop, on décide de re-voter, de refaire le vote à 1h du matin en faisant des tractations entre-temps avec le modem. Allez, je te donne ça, je te donne un mois de moins. Finalement, il faut voir, entre la première et la deuxième version, on écourte d'un mois le régime transitoire, qui est toujours un régime d'exception, au lieu que ce soit jusqu'à fin octobre, c'est jusqu'à fin septembre. En fait, une espèce de théâtre. Nous, on n'a pas changé de position. Mais je crois que d'abord, il faut pointer du doigt le fait que ce gouvernement ne supporte pas la démocratie, ne supporte pas l'opposition. On a Jean Castex qui vient expliquer, d'abord après le premier vote qui était contre, qui vient expliquer sur les plateaux qu'on va régler ce problème. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. La démocratie, ce n'est pas un problème et ce n'est pas la première fois que, quand le gouvernement n'est pas satisfait d'un vote, il refait. Il ne faudrait pas qu'on finisse par carrément supprimer l'Assemblée nationale. Mais là, Chabit, vous avez raison sur un point. Il y a eu des attermoiements un peu ridicules à l'Assemblée nationale. Sur l'essentiel, je veux comprendre pourquoi vous, dans votre famille politique, vous êtes contre ce pass sanitaire. On ne va quand même pas attendre que le dernier des Français soit vacciné en 2028 pour réouvrir les cafés, les restaurants, les lieux de culture. Alors, je vous rejoins sur le fait qu'on attend tous, y compris à la France insoumise, à ce qu'on reprenne une vie normale, à ce qu'on puisse aller au restaurant, au café, au ciné. Et ça fait un an qu'on subit des restrictions des libertés, que sous prétexte de ce crise sanitaire, on a un couvre-feu quand même, un couvre-feu à 19h. On est le seul pays de l'Union européenne à avoir un couvre-feu à 19h. Quand il y a des couvre-feu ailleurs, c'est 22h, 23h. Donc, rajouter un passeport sanitaire, alors qu'on pourrait très bien demander simplement un test PCR pour certains événements, comme c'est fait. Prendre appui à chaque fois sur le pass sanitaire qui, à la base... C'est très bien. Bonjour, j'ai été vacciné. Voilà mon QR code. Je souhaite rentrer dans tel lieu, dans tel concert. C'est formidable. Sauf que, comme d'habitude, quand on vote quelque chose à l'Assemblée nationale sous prétexte d'urgence, ensuite, c'est élargi. Là, on n'a aucune information sur le champ d'application. Non, mais philosophiquement, Leïla, dites-moi la vérité. Philosophiquement, c'est formidable que les gens vaccinés puissent, la semaine prochaine, participer à des activités en groupe, que les autres rejoindront quelques semaines plus tard. Ce n'est pas grave. On ne va pas bloquer tout le monde. Philosophiquement, devoir montrer une preuve de bonne santé ou de vaccin pour les loisirs, ce n'est pas possible. Et puis, d'ailleurs, je vous ferai remarquer que c'est juste pour les loisirs. Parce que pour aller au boulot, pour emmener ses enfants à l'école, il n'y a pas besoin de pass sanitaire. Donc, je crois que c'est encore un pass supplémentaire qui est franchi dans la volonté de contrôler les individus, de restreindre les libertés. Et ça, je crois qu'il faut être très, très, très vigilant là-dessus. On nous dit que c'est jusqu'à fin octobre. On nous dit que la jauge, c'est pour les événements de plus de 1 000 personnes. Ça, ce n'est pas écrit dans l'article. Donc, dès demain, le gouvernement, dans cet état d'exception, peut aussi élargir le champ d'application. Là où je vous rejoins, c'est que je pense que ce pass sanitaire, il aura une utilité bien plus importante que les concerts de plus de 1 000 personnes. Ce qu'on constate depuis un an, c'est que l'exécutif, qui a étendu ses prérogatives dans le cadre des états d'exception, états d'urgence, maintenant ça s'appelle état transitoire de sortie, mais c'est la même chose, grosso modo, étend de plus en plus ses marges de manœuvre et que la gestion de la crise, elle a été faite comment ? Elle a été faite dans le cadre d'un conseil de défense avec Emmanuel Macron et même pas les ministres et l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Qu'on est dans une dictature sanitaire, c'est ça ? Dictature, je ne dirais pas, mais régime autoritaire, on y va de plus en plus. Et sur la question des vaccins, vous avez raison, monsieur, quand on va dans certains pays, on a besoin d'un vaccin. Quand on va à l'école en France ? Oui, mais c'est des vaccins. Quand on va à l'école. Quand on va à l'école, mais c'est des vaccins qui sont accessibles partout où il n'y a pas besoin d'attendre le calendrier de vaccination ? Là, il va y avoir, je ne sais pas, 25 ou 30% des Français, j'invente le chiffre, qui diront, le vaccin, jamais, il ne passera pas par moi, je ne veux pas être vacciné. Bon, voilà, on ne va pas bloquer la société française parce que 30% des Français ne veulent pas, pour des raisons personnelles, être vaccinés. Mais commençons d'abord par vacciner les 70% des Français qui sont pour la vaccination. Vous n'avez pas tort, on est tous à peu près d'accord avec vous. C'est formidable de lutter contre le fascisme et l'obsession totalitaire à Paris. Je ne sais pas quel est le logiciel de traduction. C'est un peu germano-pratin, on ne risque rien. On a la CNIL, tout le monde veille, tout le monde veille à éviter le dérapage autoritaire et fasciste, je vous rappelle. La CNIL a donné, comme vous venez de le dire, la CNIL a simplement donné son avis. Maintenant, est-ce que l'avis va être écouté ? Ça, c'est une autre perte de manche. La question, il y a un Parlement, il vote deux fois. Et puis vous disiez, oui, vous tournez un petit peu à la dérision en disant, oui, non, mais en France, en gros, on n'est pas dans un État fasciste, dictatorial, je suis d'accord avec vous. Mais la pente autoritaire, moi, je vous dis, quand je vais au Parlement européen, on nous regarde bizarrement. On dit, la France, pays des droits de l'homme, vous avez dû vous signer des attestations pour aller faire pisser votre chien pour sortir de chez vous. Vous avez un couvre-feu à 19h. Ce n'est pas de l'autoritarisme. C'est intéressant ce que je dis. C'est quand même une restriction des libertés. J'aime bien quand on compare aux autres pays. C'est-à-dire que vous dites qu'au Parlement européen, vos collègues, qui sont dans votre groupe ou pas, d'ailleurs, ils vous disent, c'est dingue ce qui se passe en France. C'est vrai que tu dois signer une attestation pour sortir. Il n'y a aucun contrôle. C'est vrai que jusqu'à 19h. Et puis là, ça, c'était il y a quelques mois. Mais là, ces derniers temps, c'était, c'est vrai qu'il faut que tout le monde soit chez soi à 19h. En Allemagne, qu'on a pris souvent comme modèle, il y avait des manifestants devant le Bundestag il y a 2-3 semaines parce qu'ils voulaient instaurer pour la première fois un couvre-feu à l'échelle nationale. Ils ont proposé de l'instaurer d'abord à 22h. Ça a fait hurler tout le monde. Finalement, couvre-feu à 22h. Et puis, plein de contestations. Ici, ça fait des mois, des mois, 19h.